Alors, en fait, c'est une hémopathie maligne qui a connu une belle évolution sur le plan diagnostique et donc clinique, physiopathologique, mais aussi prise en charge thérapeutique. Et en fait, c'est un infôme lymphoplasmocitaire qui est associé à une infiltration de la moelle osseuse par une double population, lymphoïde B et différenciation plasmocitaire avec sécrétion d'une immunoglobuline type IgM, donc monoclonale. Et c'est, en fait, cette infiltration de la moelle osseuse et cette immunoglobuline qui vont donner les conséquences cliniques de la pathologie. Alors, en 2024, il y a eu une belle évolution sur le plan thérapeutique où on a adopté de nouvelles stratégies thérapeutiques, à savoir les inhibiteurs du brutonkinase de la première et deuxième génération, également donc les inhibiteurs du BCL2 et les inhibiteurs du prothéasome de première et deuxième génération, tout en gardant l'immunochimiothérapie comme étant le gold standard de première intention dans cette macroglobulinémie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...